Avec vous, nous allons demander aux candidats de clarifier leurs propositions pour la France. Notre pays est en train de se défaire. Moi, je propose un véritable choc. Est-ce que Pôle emploi, ça marche ? Mais allez demander aux demandeurs d'emploi. Évidemment que non, ça ne permet pas d'accompagner les demandeurs d'emploi. Donc, je propose la privatisation de Pôle emploi. La droite décomplexée que je défends, c'est de ne plus reculer devant le communautarisme, devant la CGT. Le syndicalisme politique, celui qui confond droit de grève et droit de bloquer le pays, celui qui publie des tracts infamant contre nos forces de l'ordre. Ce syndicalisme politique, on n'en veut plus. Quand nous avons conduit, sans reculer, mon cher Jean-François, la réforme des retraites qui a sorti la France des 60 ans, aucun syndicat n'a signé avec nous. Pour moi, la question centrale, c'est d'empêcher les syndicats, et en particulier la CGT, de continuer de bloquer la vie des entreprises et des salariés, et plus globalement du pays. Bien sûr qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires, nous ne pouvons plus financer cela. Je plaide de la même manière pour la fin de l'emploi à vie dans la fonction publique. Moi, ce que je propose, c'est de supprimer le statut. Je ne veux pas supprimer des fonctionnaires, je vous rassure. Vous voulez qu'à la fin, il y en ait moins ? Pas physiquement, mais... Non, je sais bien. Je suis quelqu'un de pacifique. Bien. Il s'agit de supprimer des emplois publics. La marge de manœuvre, elle est où ? Elle est dans le tout social. C'est là que vous pouvez faire les vraies économies. Le tout social, c'est fini. Je vous confirme que nous ne pouvons pas rester le seul pays du monde à avoir un ISF dont je propose la suppression. On ne peut pas continuer de pointer du doigt des gens qui sont plus fortunés que les autres. On voit bien qu'il y a un blocage, il y a un problème dans tous les programmes de mes concurrents par rapport à la baisse de la dépense publique. Pourquoi ? Parce que la baisse de l'emploi public ne peut être pratiquée que s'il y a une augmentation du temps de travail. Moi, je veux supprimer la durée légale du travail. Je rends la liberté aux entreprises de choisir la durée hebdomadaire du travail. Les 35 heures, elles ont fait perdre le sens du travail dans notre pays. Oui ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?